salut on se retrouve dans cette nouvelle vidéo chargée tu vas voir dès la première chose mais tu sais très bien si tu nous suis un petit peu que nico a on va dire quasiment gagné son pari et va m'envoyer au touquet en 2022 janvier 2022 donc je vais devoir commencer à m'entraîner pour ça c'est la première chose je te ferai suivre l'aventure avec beaucoup d'épisodes sur la préparation sur comment ça se passe au début dans le sable comment je tombe dans le sable comment j'avance pas dans le sable comment j'essaye de progresser là dedans tu vas suivre ça au fur et à mesure j'ai pas encore commencé donc tu vas pas le voir dans cette vidéo il nous a arrêté un CP avant la fin c'était l'enfer c'est un truc de malade vraiment un truc de fou on était trois à céder mais les descentes m'ont pas un truc de fou j'ai jamais fait ça jamais fait ça avec une moto j'ai passé j'ai passé six heures sur la moto la moto n'avait pas autant d'heures parce que c'est de savoir que tu envoyais blaise au touquet dans les derniers sens je passais à toi dans les vagues de sable là j'étais là c'est un culé il va y aller il va y aller c'est obligé deuxième chose qu'on va voir dans cette vidéo c'est les essais bêta on a fait une petite journée aux essais bêta avec pas mal de pilotes pas mal de questionnaires donc pas mal de choses à voir et de faire vivre ça de l'intérieur la dernière chose on a tourné un épisode de bref bref je fais du motocross bref à chaque fois qu'il fait beau j'ai envie de faire de la moto à chaque fois qu'il ne fait pas beau j'ai aussi envie de faire la moto ce jour là il faisait beau peut-être un peu trop en motocross quand il fait beau il y a de la poussière quand il pleut il y a de la boue je suis arrivé sur le terrain j'ai regardé il m'a regardé il m'a regardé il était sec pas simple vraiment pas simple à tourner c'est un exercice différent c'est un exercice où il faut faire un peu un jeu d'acteurs et où on n'est pas on n'a pas du tout été formé à ça donc c'est pas simple pareil tu vas le vivre de l'intérieur allez je te la découvrir ça oh là je crois que c'est en train de se changer là la petite vie de journaliste au dos de la c4 au cul de la c4 tranquille bon à nous là là on est au centre tout terrain de rochepaul j'ai lu sur la voiture c'est pour ça que je te l'ai bien fait et ouais on va essayer les on va essayer la gamme 2022 bêta rr ça c'est cool on va essayer du de temps du 4 temps on va voir monsieur abadie sur une moto d'enduro aujourd'hui exactement on va essayer de la 125 de la 200 il y a beaucoup de cylindrée là ça va rien de temps on a 125 200 250 300 et en quatre temps on a la 3,5 la 3,90 et la 4,80 c'est que je n'en ai plus exactement mais tu as été complet tu as vu cette présentation en fait là vous voyez c'est pas le nicobo même d'habitude c'est le journaliste et le journaliste est ce qu'il peut nous expliquer la température qui fait ici à rochepaul parce qu'on est en plein mois de juillet j'ai envie de te dire qu'il fait il fait combien à peu près à vue d'oeil je dirais selon la police 12 selon les syndicats moins 4 c'est vrai que c'est pas chaud c'est par contre c'est top petit on va dire 350 mètres à 300 150 mètres carrés c'est ta maison 350 hectares ouais c'est cool franchement un beau domaine on va se régaler là ça va être top du vrai enduro j'espère qu'il y aura un peu de franchissement pour toi oui c'est ce que j'affectionne tout particulièrement il n'y aura pas de sable tu regardes comment on fait des plans c'est comme ça que ça marche entre nous il dit rien gratuitement et depuis qu'il fait des formations le mec il donne pas il donne rien terminé terminé bon jimmy après ce podium à lyc un bon 4 temps pour la prochaine extrême peut-être non ouais on est venu essayer laquelle 4,4,4,4 dans les descentes à lyc ça doit aller pas mal ouais je pense et puis dans les petits cailloux ça doit être bien précis ça doit être certain et c'est la prochaine extrême du coup on a vu que ça t'avait donné envie ouais moi j'aimerais bien aller à l'endio à l'endio ouais mais j'ai encore pas choisi ma moto c'est pour ça que je suis là aujourd'hui ah je crois que tu n'avais pas choisi ton partenaire il est là quand même alors ça devrait bien se passer l'endio en couple c'est une belle histoire d'amour ça on vous dira à la fin et puis à ordain il va il va se payer une formation j'ai mis réflexion il commence déjà à demander des conseils qu'est ce que tu nous fais là j'essaye de régler mon micro c'est la première fois que je le mets déjà quand on t'entend gueuler tout le temps là on va m'entendre mieux gueuler bon alors on va faire de comparo on va dire laquelle on préfère mais du coup tu veux faire laquelle eh ben il y en a deux que j'ai bien aimé à 200 de temps franchement j'ai bien aimé bonne moto facile je pense que pour un pilote qui débute l'enduro c'est une moto qui est top parce que elle est pas creuse elle a un peu de couple elle est légère facile à utiliser 200 de temps franchement c'est mon coup de coeur parce qu'on a essayé d'entrer en plus donc d'entrer facile à s'amuser 300 de temps de demi de temps ce sont des bonnes motos aussi après un niveau 4 ans j'ai pas trop trop vu vu la différence alors c'est aujourd'hui entre la 3,50 et la 4,50 voilà ce sont des bonnes motos 3,90 3,50 3,90 ce sont des bonnes motos en tout cas 4,80 ça c'est pas fait pour moi et t'as fait une manche en plus j'ai fait une manche pour me dire quand même je suis pas plus con que les autres et non c'est trop gros pour moi ça par contre 4,80 et 125 et deux extrêmes moi je vais rester plutôt dans le milieu de gamme moi et tu mettrais laquelle dans le sable alors dans le sable à 300 de temps tu vois je te verrai pas mal dans le sable bon on va les filmer blaise dans les cailloux la partie cailloux où le crossman en théorie est pas très à l'aise et voilà c'est pas ultra compliqué mais bon il faut passer debout c'est un peu c'est un radio paddock il est sur instagram ou il est sur tinder là non je suis sur facebook tu peux filmer comme ça on aura des preuves parce qu'après sinon ça va mal parler après je vois quand même que c'est de la jeinte féminine que tu nous regardes bon tu roules pas eh ben j'ai roulé un petit peu surtout hier et c'est vrai que c'est pas mal moi je sais pas toi mais je trouve que le 200 c'est du bonheur ouais c'est à l'unanimité cette 200 il y en a un qui va repartir avec dans le camion je crois c'est qui tu le sais tu connais le nom bon on va falloir se battre parce qu'il y en a un paquet d'évêques qui sont intéressés ça va se battre l'ordi là mon pote on voit les spots sur l'arrière là faut que tu me prennes en train de se rendre plus large vas-y lève toi et tu vas te rasseoir lève toi tu peux en aller ok tu vois celle qui te va bien après tu peux toujours reprendre la même la celle du début je pense qu'elle était bien c'est bien elle prend un peu de plaintes c'est bon encore une fois j'espère que ce petit vlog t'a plu il y en aura un autre la semaine prochaine parce que la semaine prochaine on a une petite formation avec un pilote sur trois jours j'en parle souvent dans les vidéos et vous êtes beaucoup à poser des questions donc formation où on tourne des vidéos où j'apprends le montage vidéo la gestion des réseaux sociaux est intéressé que nous écris en privé et en tout cas c'est un plaisir de te faire ces vidéos je dis à la prochaine pour l'entraînement dans la terre pas encore dans le sable ça sera en septembre ça